Je suis dans la route, je suis dans le cœur T'es en train de faire quoi là ? Y'a des soins que je kiffe, tout le monde F.U.B.B.B.B.B.B.B.B C'est la funk lyonnaise Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Une vidéo cuisine Nous sommes ici à la Marinade Comme écrit sur le con de Joel J'en fous, j'ai dit à la Marineford Oh oui c'est dans One Piece C'est楽 comme on gagne à Joel Kameh Aujourd'hui on va faire des tacos Dans le meilleur tacos de Lyon Apparemment Et on va voir qui va faire le meilleur tacos Sachez que sur les deux vidéos cuisine qu'on a fait avant J'ai gagné à chaque fois Et là il a dit tu sais quoi Là on est sur mon espace On est sur un sac On est sur mon raté Voilà on est sur mon raté On est sur des sandwiches Il est confiant Comme il l'a dit la marinade Si vous demandez à vos potes Quel est le meilleur tacos de Lyon Vous allez très souvent entendre ce restaurant revenir Donc c'est vraiment un plaisir de pouvoir le faire ici Dédicace à la marinade Qui a accepté de nous accueillir aujourd'hui On va voir comme d'hab Chef tu vas nous montrer comment faire un tacos Après nous même on va essayer de faire notre recette Avec nos petits ingrédients Regardez on est dans le cadre et tout Ici c'est sympa Ils sont déjà en train de préparer les choses et tout C'est tôt le matin Voilà je vous cache pas C'est tôt le matin On peut dire qu'il y a pas d'heure pour manger un tacousse Histoire d'éviter les clients et tout Donc c'est cool Voilà pour la vidéo Dédicace à la marinade C'est à Villeurbanne et tout N'hésitez pas à venir Et si vous venez Dites que vous venez de la part de Zach Comme ça au moins ils montreront Enfin on compte qu'on a un petit peu des gens Qui viennent faire ça nous Exactement Ils vous offriront une canette Ce sera financé par Joël Donc voilà pour l'introduction On va avoir le chef maintenant Qui va nous montrer comment faire un petit tacos lyonnais Tacos lyonnais bien sûr Parce que sinon je sais que dans les commentaires YouTube On va dire ah mais tacos c'est mexicain Non non tacos lyonnais C'est bon ça te va ça vient d'ici Maintenant on va voir le chef Qui nous montre comment faire les tacos Et après derrière on s'y mettra nous même En espérant réussir Vous pourrez juger les recettes Donc on est avec le chef Bonjour ça va monsieur vous allez bien Ça va ça va vous bien Vous êtes bienvenu Merci ça fait très plaisir Ça fait plaisir C'est vous qui allez nous montrer la recette Comment ça se passe Donc il va faire un premier tacos Pour nous montrer à quoi ça ressemble Donc là je crois qu'on va commencer par la viande Et il va vous donner les explications Et les secrets d'un sandwich réussi C'est top Alors la viande Aujourd'hui je vais faire un tacos avec escarpe du curry Avec supplément chicken panier pécé Ok Après on va rajouter d'autres suppléments En même temps qu'on fait notre tacos D'accord Alors je commence par On vous suit On va renvoyer la viande au grillage C'est la viande qui est cuite Sur la plaque Après on la balance sur la grillage Comme ça Oh ça a l'air lourd ça Voilà Et la viande elle est bien fumée Au goût de charbon Ça t'inspire Joël C'est Tu aimes ce que tu vois ou pas ? On va manger comme ça C'est mettre dans une assiette Avec du ketchup Alors maintenant on a une autre viande Un cuite doucement Juste avec la fumée En même temps Je vais préparer la galette là-bas Ça a l'air technique la galette Alors on prend la galette On prend cette galette Allez montrez-nous le secret Alors on pose la galette Qu'elle soit bien Franchement c'est la sauce fiche Donc on l'a oublié un peu C'est la sauce fiche La sauce fiche ? Ça vous laisse ? Vous allez dire qu'il y a une sauce bizarre Vous allez goûter vous allez goûter Sous fiche avec du poulet curry Ouais Viens on va goûter ça On va mettre un peu de sauce fiche Sous fiche Sous fiche Fiche et tartare Il faut mettre pas mal de sauce Pourquoi ? Faut pas qu'il soit le takus sec Moi ce que je veux c'est le takus Qu'il soit fini Je veux rien jeter Alors on commence par mélanger la galette Pour mélanger les sauces Faut qu'il soit bien bien mélangé Et partout On commence comme ça On fait la première galette comme ça C'est plus technique le Wok Non t'inquiète Je sens que j'ai la main Je sens que je vais faire quelque chose C'est impressionnant Moi je pensais que c'était au couteau Moi je pensais que c'était au couteau Moi je pensais que c'était au couteau Moi je pensais Moi je croyais que c'était avec ça Avec le couteau de la cuillée Non non C'est avec les doigts qu'on me fait On va mettre un petit chouka Ok Ah chaque chouka j'aime bien ça Pas trop Chaque chouka c'est mélange de poivrons Exactement C'est très bon Poivrons, tomates, préparés Et puis c'est aussi pareil On mélange pareil aussi Pour bien mélanger Très bien Voilà comme je fais Ça part bien hein Ça part très bien hein On va rajouter un peu les olives Ok encore un peu d'olive C'est un bingur les olives Dans les tacos Olives dans les tacos C'est énervé J'aime bien aussi Tout ce qui est chou rouge Et tout ça c'est lourd Eh les amis On est en train d'assister à quelque chose de grand là Ça va vraiment être Paris-Lyon quoi En terme de tacos Voilà gros Oh imagine je gagne sur ton terrain Vous entendez toujours des tacos lyonnais Tacos lyonnais là Vous l'avez pour de vrai là On a dit qu'on va à un chicken avec Ok donc tu mets chicken Et chicken ça va à la friteuse aussi Exactement Après il y a une façon aussi On va cuire aussi le chicken Ok c'est comment ? Soit tu le fais cuire avec les frites Ok Ça je donne des astuces Parce que comme ça Ça cuire bien à l'intérieur D'accord Qu'ils soient tendres Ou soit tu le fais cuire tout seul Mais la température Pour qu'il soit à 160 Ok Sinon on il est cuit Et l'intérieur il n'est pas Ok donc soit 200 avec le frites Soit 160 tout seul Exactement Là je vais en voir avec les frites Je reviens à boire mes viandes Allez retourne boire la place de la viande Maintenant je retourne boire la viande Maintenant la viande, il est où le parisien ? Il est où le parisien ? Il est où le parisien ? Maintenant il faut que tu s'envoies à la place aussi. Elles sont bonnes. La viande, il faut que tu l'as toujours tournée. Parce que c'est ça, il est sur la place bas. Donc ça cuit vite. Ça brille. Tu sais que vraiment, Joël a dit un truc vrai. T'as envie d'y foutre dans une assiette et de manger comme ça. Ouais, avec du ketchup. Avec à côté. Et ça c'est ce que je vais utiliser tout à l'heure de l'escalope à la crème. Ça c'est l'escalope à la crème. Elle est là. Donc en fait, il fait pré-cuire l'escalope à la crème ici. Parce qu'il y a de la crème, etc. Donc il commence une pré-cuisson avant de le passer à côté. Sur quoi déjà ? Sur la grille. Sur la grille, pardon. Je vais dire sur la broche, mais c'est pas la broche, sur la grille. Là c'est bon, c'est cuit les frites. Là c'est bon, c'est cuit les frites. Let's go. Là on va faire quoi ? On va goûter une fois. Parfait. Et l'optique, on va le remettre encore. Parce qu'on sait que c'est pas cuit encore. On va commencer, bah je sais. Je touche, je sais. Ça c'est l'esprit de l'expérience. Est-ce que nous aussi on a... Moi aussi on veut des gants, ça fait professionnel. On va voir des gants là. Comme le frérot sur Twitter qui qu'est des gants. Ah ouais, mais qui est des pattes. Qui est des pattes à le Camerounard avec des gants. Ouais, ouais, ça me tipe ça. Ah c'est bon ? C'est bon ? T'es avec tes gants là, t'es content ? Mais toi on dirait un braqueur toi. Comment ça ? Qu'est-ce que tu sous-entends monsieur ? Je vais avoir des problèmes. Je sous-entends que tu en dirais un braqueur. Là mon chicken je vois il a cuit. Je le prends. Maintenant il y a façon. Coupez le chicken. Fait qu'à sa façon. Moi je pousse comme ça. Je tiens. Ouais. Ça c'est un bail à église à l'eau. Voilà. Il sort comme ça ton chicken. Voilà. C'est chaud. Ça donne ça dans un tacos. Là je prends juste ma case. Je choisis mes morceaux de viande. Comme celui-là il est prêt, je le mets là. S'il va aussi. Et voilà. Dans ton tacos il y aura un morceau d'eau. Non mais tu sais que moi je ne vais pas réussir à faire comme tu as fait là. Allez. Là tu as fait un truc très noir. Quand je pose déjà bien, déjà il est bien mélangé. Quelques frites. Les gens nous disent pourquoi vous mettez trop de frites. Ils ont raison. Il ne faut pas trop blanc des frites. Voilà. Parce que moi je vais me plaindre. Les grecs souvent à Paris, ils aiment bien mettre ça de garniture et 15 tonnes de frites pour ne pas utiliser de la matière première. Et ça je veux le garantir. Vous êtes des petits bâtards. C'est pas parce que là c'est un tacos pour vous qu'on met comme ça. Vous ne mettez jamais beaucoup de frites. C'est du lait de l'éléphant. Ça c'est du vrai truc de vache. C'est du bidon d'un son dans un kilo. Ok. C'est écrit vache-kiri cuisine. Mais celui-là ce n'est pas de vrai vache-kiri. C'est de la pâte. Ok. Il n'y a rien dedans. Ça c'est vrai vache-kiri qu'on achète dans les vrais. Ça coûte cher. Et la qualité de l'heure. Ils sont consciencieux ces messieurs. Non je pense que je vais te faire des travaux. Sauce fromagère, viande haché, vache-kiri, olives. Ça va faire un truc sérieux. Lui il va faire du pâté. Un truc de Doberman. Il va mettre un peu de ça, un peu de ça. Un peu de fromage, un peu de maïs. Il parle beaucoup hein. Il parle beaucoup. Il va mettre 4 sauces. Ok c'est bon je vais le démolir. C'est bon je vais le démolir. Tu vas trop parler. Hé je suis venu à la base, je suis venu à la couille. Je vais le démolir. Je vais le démolir. Ça n'a rien pour ça. Ok. Super. Du vrai, du vrai. Vous voyez c'est des vrais boursiers. Nickel. Ah ouais mais vous êtes généreux hein. Et c'est comme ça. Je ne vous cache pas c'est toujours comme ça. La sauce fromagère Joël y voulait. C'est la sauce la plus gangster de l'histoire des tacos. On met bien au milieu. On rajoute un peu. Vous allez dire il y a beaucoup. Mais non. Maintenant comment faire ? C'est le moment important. Le moment important. Bien mélanger. Que la sauce il y en a partout. Oh mon dieu. Voilà et après tu viens. Faut que ça. C'est bien là d'accord ? Tu tires. Pourquoi tu tires ? Pour qu'il soit bien carré l'intérieur. Tu tournes. Tu vois qu'il perd celui-là là. Tu viens comme ça. Je vais ça en ralentir. Tu viens comme ça. On ralentir. Comme un enveloppe. Il faut qu'il soit bien fermé aussi à la fin. Qu'il soit comme ça. Après on va le préparer. On va le maintenir au four. Ok cuisine. On va le gratiner. On va le maintenir au four. Super. Alors je vais faire juste une partie avec miel. Une partie sans miel. On ne sait jamais. Le tacos est sorti si jamais. Regardez-moi cette oeuvre d'art. Pour vous donner du contexte. Il y a des abonnés qui sont venus. Il y en a déjà 4. Ils vont goûter le tacos du chef. Après ils vont goûter nos créations à nous. Et nous aider à nous séparer. Donc tu as fait un gratinage au chèvre c'est ça ? Voilà j'ai mis un gratinage au chèvre. Ok. Et donc du coup vu que le chèvre miel ça se marie bien. C'est le chèvre miel. Donc on va faire une partie avec miel et une partie sans miel. Allez montre-le. T'aimes bien le chèvre miel Joël ou pas ? Moi j'aime bien. Moi je trouve ça tug life. Oh la 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 la. J'ai dit juste la moitié. Il m'a dit je donne ça proprement. Il y a de l'amour dans ce tacos. Il y a de l'amour dans ce tacos. Toi tu sais ce que tu fais toi. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Merci ça fait plaisir. Ça fait plaisir mon gars. On va goûter ça. Donc on goûte le tacos du chef. On les envoie après parce que c'est drôle. Les abonnés vont les partager mais on va quand même leur donner le tacos du chef. Donc on goûte vite fait. Histoire 2. On donne ça aux abonnés et après on commence nos créations. Cette vidéo est un peu plus longue. Mais elle fait plaisir mon gars. Incroyable. Oh ça a l'air fou non plus sa mère. Hop. Ça a l'air bien chaud, bien bon. Allez Joël, goûte. Attention. Le verdict de Joël. Vous avez vu comment son misage il s'est éliminé direct ? Il est énervé sa mère. Oh c'est bon. Tu comprends la réputation du lieu ? 10-6-9 la trique maintenant. Je suis lyonnais. Je danse la fuck. Jean-Michel Aulas. Oh c'est bon. Quel frère. J'adore faire des vidéos avec ce mec. Oh c'est trop bon. Tu vois, t'as vu ta création ? Ça va. T'as vu le parisien comme tu disais. J'aime bien. Je vais me permettre de goûter également. Non mais moi je suis déjà venu ici donc je connais la magie d'ici. J'avais peur au début de la sauce fish. Ça envoie. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu manger même en termes de garniture. La présentation c'est le niveau dessus. En vrai de vrai. Je pense aux abonnés. On va leur envoyer ça. Puis ensuite envoyer les nôtres. Ce sera moins sexy. Bon. Maintenant on a vu comment faire. Pierre-feuille-ciseaux. 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 Tu commences. Ah le bâtard. Joël commence et puis ensuite je ferai en deuxième. C'est parti. C'est au tour de Joël. Joël je te laisse faire. Et monsieur allez-y. Vous allez le monitorer. Alors. Donc ça je mets dedans. Voilà. Non. Le bac entier. Ah ok. Je balance. Non c'est pas grave. Allez. Balance. Balance. Voilà. Après. Tu ressens cette magie Joël ou pas ? Ça se voit que j'ai la technique. Ça se voit que j'ai bossé chez McDo. Explique-nous ta recette. Alors moi je vais mettre un peu de ça. Avec de la viande hachée. Truc simple. Olives je pense. Sources fromagères. Pas de légumes rien ? Si. Des olives. Et chakshuka peut-être ? Olives salade. Chakshuka ouais. Ça m'a plu quand je l'ai vu mettre la chakshuka et quand j'ai goûté ça. J'ai vu que c'était lourd. Je vois que le chef a un sourire. Il se voit que c'est bien ce que je fais. Et avec là cet escalope tu vas faire quoi ? De la viande hachée c'est ça ? Ouais. Tu retentes le mélange bœuf poulet ? L'autre fois pourquoi ça n'a pas marché au wok ? Parce que ça a trop cuit. A cause du chef. Le chef ne m'a pas aidé. Le chef était nul. Oh ! Respecte qu'il était trop gentil en plus. Ouais il est gentil mais l'un n'exclut pas d'autre. Tu peux être gentil et nul. C'est un menteur le chef était excellent. Tu peux préparer ta galette viens Joël. Tu mets que sauce fromagère toi tu mets rien d'autre ? Que sauce fromagère ouais. Ok. Oh mais toi c'est vraiment genre sauce au poivre, fiche et tout tu t'en fous quoi. Ouais. Montre la technique regarde montre la technique du Joël. Oh merde. Oh ça va quand même je me débrouille. T'en mets partout mais tu te débrouilles. Ouais. Parce qu'il a dit tout à l'heure il y a trop de sauce. Ouais mais pour ça je veux vraiment pas que ça soit sec. Alors. Hey Joël si tu veux reprendre une galette perso je pense c'est bien joué. Bon. Ok bah c'est ta galette. Ensuite euh. Là t'as toutes les choix. T'as salat, tomate, oignons, t'as la sauce adjane, voilà. T'as chaque chouca, les olives. Voilà on va mettre comment ils vont partir. Voilà. T'es content de ce que t'es en train de produire ? Bien sûr c'est lourd. Je vais mettre des olives. Sois pas timide ouais vas-y tu peux y aller. Je vois ta la main qui tremble un peu. Non c'est la pression, c'est la précision. J'ai dit la pression. Oh le lapsus. Putain ça me rappelle trop l'époque après se bosser ces McDo là. Après euh je pense que je vais mettre du produit bruyère. Maintenant je prends les meilleurs morceaux. Non, il faut les tourner d'abord. Oh. J'ai bien écouté moi. Non parce que je voyais que c'était déjà cuit donc euh. Ah non. C'est là où ta viande allait cramer. T'es en train de retourner un petit peu la viande histoire de l'uniformiser ? Exactement histoire que toutes les viandes soient bronzées. Ah 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 ah. C'est quand qui met la viande hachée chef ? Je peux la mettre là. Vas-y Joël envoie moi cette viande hachée. C'est la quantité qu'on met pour faire à cause de deux viandes. Je crois qu'il y a pas mal d'aide là du côté de Joël. Il y a pas mal d'aide. Ça me dérange pas. Je préfère que ce soit réussi et qu'il soit un petit peu aidé plutôt qu'il soit complètement en galère tout seul. Là tu sais quand tu vas te cut là, la tête doit prendre bien mon temps. La flemme de me couper. Couper le doigt en live là. Il arrive hein. Attends Joël, mais t'es en train d'y arriver petit à petit là. Hé mon gars. En fait moi c'est trop bizarre. Dès que je suis observé je fais non. Mais des coups secs. Oh des coups. Ils sont gros là tes morceaux Joël. Ils sont gros ou tes morceaux ? Un peu gros. Vas-y repasse encore un petit coup. Il a des bras quand même. Bien sûr qu'il a des bras. J'ai peur de te casser ta machine c'est pour ça. Casse, casse. J'ai peur de te casser ta machine. Casse, casse. J'ai peur de te casser ta machine. Allez Joël, sois minutieux. J'ai envie que tu fasses un grand sandwich pour les abonnés qui sont venus goûter. Si c'est pas bon je vais les bloquer sur Twitter. Au pire vu qu'ils sont en face de toi tu peux les mettre des coups de pression. Il faut leur mettre un coup de pression. Il y a 5 abonnés juste derrière là-bas. La viande est l'écute, la viande est l'écute super. Oh mais ça va ils ont bonne gamme tes steaks. Ah mec. Joël a la manip. Ah ouais Joël il va sur le beau jeu. Explique ce que tu vas faire. Coupe. Tac. Vas-y. Attends, attends c'est propre ou pas ? C'est bien sûr c'est... Oh ! Voilà. Joël Robuchon. Joël Robuchon. Il a fait bien là non ? Ouais il a fait super bien. Il a fait super bien même. Il a été validé par le chef mon Joël. La marinade t'inquiète. Attends mais tu sais que je commence à être inquiet. Il a de la bonne gueule au final ton truc. Mets quelques frites je pense. Oh le bâtard il sait très bien. Il sait très bien que c'est dangereux les frites. Mais beaucoup de frites. Envoie, envoie. Regarde, filme ça Alex. Regarde ça. Il en met 5. Eh Joël elles sont pas payantes t'inquiète. Là c'est bien. Là en vrai c'est pas mal. Est-ce que tu veux un séculement là ? Je vais mettre Vachiri. Allez. Allez d'abord. Allez. Joël tu prends ton petit Vachiri comme ça. T'en jettes des morceaux. Oh là 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 là. T'es en train de faire de grandes choses. T'en penses quoi ? Eh vraie question. Pour l'instant t'en penses quoi chef de ce qu'il est en train de faire ? Tu peux m'intervenir ? Vas-y vas-y. On a dit quoi tout à l'heure ? On a dit que la viande va se faire partout. Ouais. Faut qu'il y a soit des étages. Là t'as fait des étages. T'as fait une sauce. Ok. T'as fait la viande. T'as fait la viande d'aché et t'as fait les frites. Si tu regardes là viens voir. Tu regardes toi. Tu regardes des sauces. La viande, l'escalope, le steak, la viande d'aché frite. Ouais. C'est pas comme ça. Ok moi ça doit être un peu plus réparti. Voilà. Réparti. Soit bien mélangé. Il faut qu'il trouve de tout partout mon gars. C'est mon premier jour chez la Marinette là. C'est son premier jour à la Marinette. Là ça va. Il faut lui dire. Voilà. Après. J'ai perdu confiance en moi. Ça a fait des réflexions sur le fait de... Et Joël t'es pas mal là pour moi. Franchement là t'es pas mal. Moi je trouve qu'il est à Thiak quand on a continué à les échouer. À la conseil live mon gars. Eh vous noterez les nombreuses interventions de monsieur l'arbitre. Les nombreuses interventions en faveur de Joël. Voilà. Il est vrai. Voilà Joël. Ça c'est pas mal ça. Tu vois il y a un peu de sauce d'ailleurs. Il faut que ça s'appuie. Tu vois là t'as raison. Là ça va être sec. Il a raison. Il faut pas qu'il soit sec. Là ça va être... Oh. 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 Mais attends. On le laisse vers après on a... Mais attends. Mais ce monsieur est très sérieux. Moi je le valide pas. Ah. Non en fait c'est pas... C'est pas... C'est pas trop mal en vrai. Pour une toute première. Pour une toute première. Pour une toute première. Pour une toute première. C'est pas mal. Non ça passe pas. Non ça passe pas. T'es cancel. Qu'est-ce que tu pourrais ? Regarde. Tu fais une cotée. Je te laisse d'autre côté. Ok. C'est bon ? T'es comme ça. T'es comme ça. On reprend comme si t'es à zéro. Voilà. Faut pas avoir peur de galette. Ouais. Là hein. Je vais prendre la galette. Surtout ta galette elle a ramassé hein. Il y a trop de sauce. Ouais. Tu fais comme ça. Tu reviens. On l'a dit tu pince là. Ouais. Pour voir qu'est-ce que c'est là. Tu balance ça là bas et tu reviens avec ça. Ok. Tu vois la qualité maintenant c'est la même. Ouais. Tu appuies là. Tu reprends ça. Là tu fasses un enveloppe. Ok. Tu rentres la première partie. L'autre doigt il revient. Tu fermes cette partie. Et tu fais comme ça. Allez mon gars Joël. Comme ça. Attends. T'as la galette elle a ramassé. Et bah voilà. Il est mieux. Ouais. Et bah voilà. Là t'es plutôt bien. Là t'es plutôt bien. Félicitations à monsieur Joël Robuchon. Pour moi je me permets avant même qu'on l'envoie au four et tout. On va envoyer les tacos au four en même temps. Pour moi la série que t'as fait c'est que t'as fait une base sauce fromagère et qu'après t'as remis à la fin. Ouais mais moi c'est. La base t'aurais dû mettre de la sauce normale non ? Non t'inquiète. Ça y est c'est à mon tour de rentrer en piste. J'ai bien envie de... Moi je vais mettre escalope marinée cordon bleu. Là tu vas mettre une autre marinade. C'est la tandoori. Je vais mettre tandoori moi ? Ouais. C'est à mon tour les amis. J'ai de la viande du coup. Je voulais un poulet à la crème ou quoi. Une escalope à la crème machin. Ça va être escalope tandoori que voici. Regardez-moi ces épices. Regardez-moi cette viande savamment marinée. C'est magnifique. Du coup qu'est-ce que j'ai à faire ? Je vais prendre la viande ici. Je vais la passer là. Donc je suppose que ça va être... Je suppose que c'est avec ça ? Ok. Donc je vais prendre de la viande ici. Je vais la passer là. Après mon cordon bleu ça sera aussi ici ou alors c'est à la friteuse ? C'est à la friteuse. C'est à la friteuse. Ok. Ok. Donc je vais mettre avec un peu de frite et le cordon bleu. Et après je ferai la galette au milieu de tout ça et tout. J'ai déjà de l'idée. Moi ce sera de la sauce. Je vais faire sauce algérienne avec un peu de mayonnaise. Moi c'est un meilleur que je l'aime bien. Algérienne mayonnaise en base comme ça et ce sera cool. On va laisser cuire un petit peu. Ok. Et après je la passe. On fait une pause pendant ce temps là ou alors je peux commencer ma galette ? Ah ouais on a le droit d'avoir les meilleures galettes du paquet. Très bien. Je vois que les lunettes sont avantagées. Mais monsieur on t'a aidé du début à la fin. Tu n'as pas le droit de te plaindre. Tu n'as pas le droit de te plaindre. Je vois que les lunettes sont avantagées. On est à domicile. On joue arbitrage maison. Ah ouais. Arbitrage maison. Moi je vais commencer sauce algérienne ici. Voilà. Moi j'aime bien cette petite sauce algérienne. Est-ce que tu la rends comme ça ou je la prends ici ? Non on la prend toujours parce que c'est la sauce qui passe plus. Ok. Donc on a toujours ici. Super. Donc moi on va commencer ici tu vois gentil comme ça. Là c'est une base solide là. Là je pense c'est une base solide. Est-ce que chef tu as un petit peu de mayonnaise ? Bien sûr. Allez juste là. Celle-là. Oh le mix d'antiens. La sauce des grands frères ça. Algérienne mayonnaise. Hop. Comme ça. On est en 1992 ou quoi pour mettre de la mayonnaise ? Attends mais t'as parlé de ketchup et moi on est en 1992 c'est que j'ai parlé de mayonnaise. Mais le ketchup c'est toujours hype. Il est en train de dire que la mayonnaise n'a pas de hype. La hype des sauces hein. Donc on passe maintenant à l'étape compliquée. Mais on va essayer de bien la faire. On va essayer de bien la faire. Non ça va tu te démerdes. Sauf t'as pas le même geste que moi mais bon. Bah je suis lent en fait mais pourquoi pas m'presser. T'inquiète c'est les jeunes ça. Faut quand même presser. En vrai je pense que je suis pas mal là non ? Ouais c'est vrai. Je pense que je suis bien même. Donc voilà pour la base de sauce. Tu sais quoi j'étais tellement concentré j'en ai oublié la suite. Ah oui voilà c'est bon c'est bon. Moi je sais ce que je vais mettre en crédité. Je vais mettre un peu de tchakshuka et un peu de salade tomate oignon. Parce que je trouve qu'on a quand même un petit peu ignoré aujourd'hui le salade tomate oignon. J'ai quand même envie d'en mettre un petit peu. Donc tchakshuka. Là je la mélange et après je rajoute le reste alors je mets tout. Après tu rajoute le reste. Ok c'est bon. Parce qu'il y a de l'huile. Parce qu'il y a de l'huile. C'est en du tout ou quoi monsieur Nanil ? J'ai juste posé une question. J'ai juste posé une question. Eh mais frère t'as été aidé tout le long toi. Eh je suis arrivé. On ajoute un peu de salade. On va ajouter un peu d'oignon. Je suis peut-être un peu radin en tomate. Je peux peut-être en mettre plus. Tac. Et je pense que je fais pareil. Non. Non ? Tu penses que j'en vois comme ça ? Voilà. C'est vrai que ça n'a pas trop de sens. C'est plutôt pour de la sauce. D'écarter les trucs. C'est un truc du vegan là. Eh 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 eh. Quand la viande, le poulet tandoori va arriver. Tu verras le vegan. Tu verras le vegan mon gars. Maintenant on va passer au tandoori. Voilà regardez. C'était en train de cuire pendant ce temps là. Donc voilà. Le tandoori. Ça a bien évolué là en quelques minutes dites moi. Hop. Je vais en passer un peu là. Tac. Et je mets sur la grille là-bas. Voilà. Je vais en remettre un peu. Hop. Hop là. Voilà. Ça sent bon. Ça sent bon. Franchement le poulet tandoori c'est phénoménal. Oh les épices. Quel don mon gars. Ça on aime bien ça. Je vais laisser ça cuire un peu. Je retournerai au fur et à mesure. Un petit cordon bleu comme ça. Cordon bleu et ça ? Ouais. Les dobermaneries commencent. Les dobermaneries commencent t'as dit ? Ouais. La dobermanerie gros elle est enroulée là-bas là. C'est une dobermanerie ça. Tu mets un cordon bleu. T'es un assassin. T'aimes pas ? Je sais pas c'est bizarre. Escalable cordon bleu moi je trouve ça un mélange classique. C'est mon avis. On prend les morceaux pour qu'ils cuisent de manière uniforme et qu'ils aient cette belle couleur. Qu'ils soient bronzés comme a dit Joël. Mais après nous on va les gratinés. Oui on va les gratinés aussi. T'inquiète pas. Ça peut relancer les carrières. Parce que franchement le gratiné chez Vremel qu'il a fait tout à l'heure c'est incroyable. Venez voir ce qui est en train d'être préparé. Venez voir. Ça c'est moi qui suis en train de préparer ça. Vous voyez ça vous aimez bien ça vous inspire un peu. Mais un tacos cordon bleu c'est pas un truc cordon bleu avec ça ça fait pas bizarre. Non vous inquiétez pas. Je vais envoyer des frites plus le cordon bleu. Puis-je avoir les frites ? Ok nickel. Les frites ? Pourquoi tu veux pas de mes frites ? Parce qu'elles ont été cuites il y a un moment. Toi c'était bon pour toi. Moi il faut que j'en refasse. Un petit peu. On va en faire un petit peu. Ouais mais juste ça ça va. Hop. On met au milieu. C'est bien chef. J'ai jamais fait. Hop. Comme ça. Bon ça va c'est pas trop dur. Pendant que le tandoori est en train d'être terminé. Il y a ça qui cuit. Voilà ça va être magnifique. Derrière on va prendre ça. On va le couper en morceaux. On va couper un morceau de cordon bleu. On va aller tout foutre dans la galette. On va rajouter un peu de garniture. On va essayer tant bien que mal de le fermer. Et après ça aboutira à quelque chose qui ira au four. Et vous avez ici les juges. Les juges du concours d'aujourd'hui. C'est vous qui allez donner les points. Merci d'être venu les gars. C'est vous qui allez donner les points. Avec plaisir. Avec plaisir. Ça c'est des bons morceaux de poulet ça. Des morceaux de poulet qui feront plaisir à ta femme. Mon cordon bleu. Ton cordon bleu il est bien noir. Il est bien 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 cuit là. Elle est bien noir. C'est dur. C'est pas rapide. Mais après il prend son temps. Il a raison. Après être pressé. Pour le beau football. En vrai. En vrai ça va. En vrai ça va. Je suis lentement. C'était plutôt pas mal non ? Très bien. Super. Je dis ça merde. Ça a l'air équilibré. Ça a l'air de... Tu vois. On a pas trop de sauce. C'est bien réparti. Mais après le problème. Parce qu'à chaque fois lui commence avant moi. Il commence avant lui. Donc tu peux voir les conneries qu'il faut pas faire. Petit morceau. Petit petit. Petit morceau supplémentaire. Je regarde un petit peu. Je pense que c'est un peu dur cette fois. Mais bon on va essayer. On a la frousse. C'est lent. Il est lent celui-là. Bah quoi. Gros. Moi je prends mon temps. Je pense que je suis plutôt pas mal là. Hop. En vrai t'as d'être seul. En vrai je pense que je suis pas mal là. Non t'as d'être seul. T'as fait des travaux là. Ça va hein. Première partie. Tac. On va mettre ça de manière un petit peu. Uniforme comme ça là. Je pense que c'est plutôt bien. Bien réparti. Je vais faire comme Joël. Je vais mettre un peu de vache qui rit. Oh le copieur. Et quelques olives. Oh le copieur moustille. Regardez comment je me concentre. Pour essayer de faire les choses bien. Pour essayer d'envoyer un bon sandwich pour mes abonnés. Pour les frérots qui sont venus nous voir. Hop. On ajoute un peu d'allumettes. Super. Tac. Un peu comme ça. Eh les gars. Vous allez vraiment. Là c'est un tacos all star. Eh Joël regarde sa tête. Filme sa tête. Filme sa tête. Là cette caméra elle l'a pris Joël. Tu n'as pas échappé. Ta tête d'enquête là. L'étape la plus dure. Je crois c'est de fermer tout ça. Et ça, ça me fait peur. Eh. Inshallah il est raté. Inshallah la galette est scoupendue. Chef. Chef. Monsieur. Je vais avoir besoin d'aide. Allez. L'étape de fermeture. Mais non. On a oublié un truc là. On a oublié. Des frites. Ouais il est frites. Ouais il est frites. C'est vrai. Donc là maintenant c'est... Ah non. Voilà. Il n'a pas oublié encore. Eh tu l'as trop sauvé. Non non là il n'a rien dit. Il n'a rien dit. C'est moi qui m'en suis rappelé. Ah ouais il s'est sauvé tout à l'heure. C'est moi qui m'en suis rappelé. Hop. La sauce fromagère. Tac. Et là maintenant. Si je me rappelle bien. Je pense que je suis prêt pour essayer de fermer. Hop. Et attends après c'est... Oh je les roule. Après c'est... Attends attends. Hop là. Voilà. Là je pense. Tac. Je pense. Après je fais d'un côté. Puis de l'autre. Maintenant. Il faut que je me rappelle. Je crois que c'est les deux en même temps. Je crois que c'est les deux en même temps. Non. C'est raté. Bah je ne sais plus c'est quoi alors. Franchement je ne sais plus c'est quoi. C'est comment déjà le con ? Tu veux que je le passe ? Je peux t'aider si tu veux. Non mais je veux bien. Encore à zéro. Encore à zéro ? Ah oui c'est mieux. Je pense que j'étais pas mal moi. Tu peux t'aider hein. Non comme ça. Tu peux t'en prendre un peu plus. Hop. Tu vois comme si tu étais à l'heure. Il y a pas mal de marine. Tiens regarde. Hop. C'est comme ça. Vas-y. Hop. Comme ça. Très bien. Ok. De l'autre côté. Super. Un deux doigts. C'est comme ça. Tu ramènes le troisième ici. Et tu fais comme ça. Ah ouais c'est dur. C'est bon ? Ouais. Deux doigts. Un premier doigt. Un deuxième. Un troisième. Un troisième. Voilà. Ça fait un enveloppe. Et ensuite. Je ferme ici. Je retourne. Non c'est propre. Non c'est propre. C'est propre. Non. C'est noir. C'est noir. J'ai été bien aidé. Il n'y a rien à dire en vrai. Voilà la finalité de ma création. C'est noir. Montacos versus celui de Joël qui est juste là. Là maintenant on va être à l'étape de la mise au four. Vous allez le gratiner un peu c'est ça ? Il y a mozzarella. Il y a raclette. Il y a chèvre. On a déjà testé. Il y a gruyère. Raclette. Raclette toi. C'est très certain. Ok. Raclette. Cours. Mozzarella pour moi. Raclette pour Joël. Ça va aller au four. Prochaine étape. Ils vont goûter. Ils sont 5. Donc s'il y a 3-2 dans tous les cas il y a un gagnant. C'est parti les frères. Les gars la création finale est sortie du four. Comme vous les voyez les tacos sont gratinés. Bon habituellement on essaye de faire en sorte de pas dire ce que ça va être. Mais bon ils l'ont bien deviné depuis tout à l'heure. Le tacos de Joël. Le mien. Donc son tacos c'est gratiné raclette. Et le mien mozzarella. J'avoue que toi les petits lardons là dessus. Ah ouais. Ça rajoute du flot. Ils ont l'air de faire des travaux. On va goûter nos propres créations. Et ensuite on va laisser les personnes du coup goûter tout ceci. On se coupe un premier morceau. Et on le coupe en deux comme ça on se le partage. Ok. Je suis dans la boîte mais t'en as pas moi. Ah mais rentré dans le crâne. Il fait que de chanter de la funk Joël depuis tout à l'heure. Toi ce nom de tacos c'est du coup cassé la gueule. Régale toi. Vas-y prends ce pas. Ah mais toi il s'est cassé la gueule toi. Eh mon tacos c'est incroyable. Alors vous prenez que mon tacos c'est gangster. Il est bon. Le gratinage par dessus là ça rajoute quelque chose. Eh. Je vais gagner gros. Le mien je l'adore. Non je vais gagner. Le mien je l'adore gros. Je vois que c'est gratif. C'est celui-ci hein. Ouais. Joël. J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Ouais. C'est le mien que t'as goûté. Mais non c'est pas possible. Si si. Oh la crime. Tiens alors là. Alors là. Alors là. Alors là. Je vais m'expliquer. Joël. Je suis très content que t'as apprécié mon tacos. Mais non non. Mais le tien avec tes points aussi. C'est pas des autres juges c'est eux de toute façon. Mais non mais en fait le problème c'est que c'est le gratinage. C'est le gratinage. Tu aurais amélioré mon plat et en fait c'est le gratinage qui aura des trucs encore meilleurs. Eh rien à dire c'est à prendre en compte les gratinages ont été inversés. C'est vrai. C'est pas grave. Laissons les personnes goûter. Ouais donc ça c'est Sudzak. Non ouais ça c'est le dos. Regalez vous. Moi moi je sens que le mien il est bon là là-bas. Non moi je me suis... On m'a tué. Le gratinage avec ce que j'ai fait là. Franchement je pense que même si on a versé gratinage je pense que je gagnais. Non 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 non. Au début tu te kiffais tiens. Non pardon moi j'ai adoré. Non pardon moi j'ai adoré. Ah c'est le matin. Il est eux-mêmes. Celui-là c'est quelque chose quand même. Je dirais pas le contraire il est exceptionnel celui-là. Mais celui-là il est bon. Eh eh je l'ai dit et je retourne pas mal. Là où il est très bon c'est les lardons. T'as vu c'est un vrai. Oh c'est ce que j'ai dit. C'est un vrai rapport. Mais c'est ce que j'ai dit le gratinage Joël. C'est un vrai rapport. C'est qui qui a même mis des lardons dans le sien ? Prends les olives. Non mais toi t'aimes pas les olives de base. Si si ça va mais. Non non non. Dans la cuisine tu m'as dit que t'aimes pas les olives. Aimes les olives. Vas-y. Joël il met des coups de pression. Bon de toute façon je peux faire le tien. Je peux encore goûter mais. Sale bâtard. Inversé maintenant les amis. Franchement il est vraiment bon bon déjà. Ouais il est bon. Mais la moza dommage. Comment pas. Mais moi c'est pas moi. Je sais. Je t'inquiète. Bah étonnamment attends. Et moi je peux faire ce chien. Les olives je stream à mort. Franchement. Tu vas pas. Oh le stream. C'est bon t'arrêtes les excuses. Oh oh oh. C'est bon. Non mais je t'avais dit qu'il était bon le tien. Et toi tu dirais que t'as pleuré. Donc du coup regardez la caméra les amis. Et vous dites lequel vous avez préféré. Moi j'ai préféré le gratinage raclette. Ouais mais c'est le temps. Mais. J'ai préféré le tacos avec la moza dessus. D'accord. Donc. Donc j'ai préféré le tacos. 1-0 pour Joël. Ok. Mais les olives. Ça. Ça aurait été vraiment. Tu streams non. C'est à ton tour. Mais c'est dur. C'est dur. Non moi j'ai trop aimé les lardons sur le dessus. Donc celui va fort. 1-1. Envoyez vous. Prends donc. De ce petit tacos sans bouche. Il mange bien hein. Il mange bien hein. Il mange bien hein. Et dès qu'il dit un truc bien sur le mien. Tu gagnes. Non parce que c'est mon gratinage. Goûtez également de l'autre. Ce serait beau que ça fasse 2-2. Et que le dernier il partage. Ouais. Il départage. Ceux qui départage. Tu vas voir. Je vais te harceler. T'es stressé un peu hein. Non. Là ça voudrait dire que je serais mené 3-0. Quel est votre verdict ? On vous écoute. Moi je vote Joey. 2-1. GG. Tu vote pour qui ? Moi je vote Zach. 2-2. Tu vois ? Il est bon ton truc. Chef. Est-ce que tu peux nous départager ? Il y a 2-2. Il peut y avoir 3-3. Mais s'il y a 3-3 c'est Alex qui départage. Pense à qui te paye hein. Jean-Michel est vraiment bon. La viande là. Et avec la sauce. Le tandoori. Cordon bleu. C'est super bon ouais. Algérie de mayonnaise hein. Vous en parlez un peu. Ah oui. Moi je mets un massage. Tu vois ça les massage où je vous parle là. Eh Joël, Joël. Doucement wesh. Laisse-le. Oh la cheveu. Mais c'est quoi ? Corruption. Faut qu'il soit détendu. Corruption. C'est le bon choix petit. Laissez votre verdict messieurs. Pour qui vous donnez le point ? Ah ouais. Sans pression ou quoi. Celui-là. L'Alger je suis pas fan. Du coup je préfère celui-là. Ça pique moi. 3-2. Pour Joël. Le chef. Moi j'désac. 3-3. Oh le 3-3. Alex. Oh la la 3-3. C'est la première fois que c'est aussi serré entre nous. C'est la première fois. Alex pense à qui te paye. Non je rigole. Pense à qui va te casser la gueule. Il est silencieux. La spéciale. La spéciale massage. Léger. Yandaché. Pense à cet animal qui est mort pour toi. À qui est-ce que tu donnes le point ? Je donne le point. Oui. À Zach. Oh la la. 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 Salouprix va. Let's go. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'il y a plus de... La source Algerine elle fait grave la dif en vrai. Ah ouais ? En vrai. En vrai t'aurais une source Algerine en... Chef aussi tu dis ça ? Chef il dit la même chose. Il dit l'Algerine fait la dif. Ah ouais ? Moi objectivement j'ai préféré celui-là. Mais pour être tout à fait objectif aussi. C'est vrai que les gratinages inversés ça t'a pas aidé. Ouais mais moi j'ai préféré celui de Zach honnêtement. Et bah en tout cas ça fait excellent. J'ai voulu l'influencer mais ce que j'ai fait là celui de Zach. Bah ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir. Bon les amis j'espère que cela vous a plu. C'était une longue vidéo et tout mais c'est cool. Bon c'est un challenge fun. Venez à la Marinade. C'est calme. Venez à la Marinade. Merci à la Marinade d'être venu. Enfin d'avoir accepté de nous recevoir aujourd'hui. Il y a l'adresse qui s'affiche quelque part. C'est pour Matteo un des meilleurs tacos de Lyon. Si vous passez sur Lyon venez manger ici. Venez de notre part. Ça fait super plaisir. Merci de nous avoir accueillis encore une fois. Vraiment ça fait super plaisir. C'était lourd. Et on vous souhaite une bonne bonne journée. On se retrouve à la prochaine. Ciao ciao.